Coucou, belle âme lumineuse! J'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne YouTube pour plein de bonnes et mauvaises raisons sur lesquelles on ne va pas embarquer aujourd'hui parce que tu n'es pas là pour ça. Tu as sûrement vu le titre de la vidéo, tu as vu ça circuler sur mes réseaux sociaux, quelqu'un l'a partagé. Si tu es ici pour la première fois, je me présente, mère Josée Guérin, messagère de l'âme. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner parce que là, je suis partie sur quelque chose de vraiment chouette. C'est-à-dire que j'ai décidé de me lancer enfin et de faire des tirages de cartes. De faire ce que j'aime le plus au monde en tant que messagère de l'âme, c'est-à-dire non seulement transmettre des guidances et des enseignements, mais surtout, surtout ancrer ça dans le concret. Et quoi de plus concret que des jeux de cartes? 3D, complètement. Et aujourd'hui, on va parler de Mercure rétrograde. Bon, on va s'entendre sur une chose. Si tu tombes sur cette vidéo-là et qu'on n'est pas en Mercure rétrograde ou qu'on est dans un autre Mercure rétrograde que celui du 27 septembre au 18 octobre 2021, il n'y a pas de hasard. Dis-toi que la guidance qui va être donnée aujourd'hui, tu avais besoin de l'entendre. Tu peux peser sur Stop et aller ailleurs ou tu peux écouter ton âme et suivre ce qui est là. Donc, ceci étant dit, on revient au moment présent. Aujourd'hui, on va parler de Mercure rétrograde. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne concernant Mercure rétrograde. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires en dessous. Tout simplement parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là. Elle est encore très bonne. Vraiment, je t'invite, si tu sens à l'intérieur de toi, « Ah, je l'ai déjà vue, j'ai besoin de la revoir » ou « Ben, je ne l'ai pas vue, mais qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus ? » En tout cas, on ne va pas perdre notre temps là-dessus. J'ai vraiment, vraiment envie de te donner des guidances pour Mercure rétrograde ici maintenant. Bon, j'ai ma petite couette qui a décidé d'être belle, mais c'est un peu ça, l'idée de Mercure rétrograde, ça ne fait pas toujours ce qu'on veut dans l'énergie. On a souvent tendance à démoniser Mercure en rétrograde. On dit problème de connexion, problème de communication, problème avec tout ce qui est appareils électriques, électroniques, voitures. On a peur. C'est ça, c'est ça le problème. C'est qu'on a peur de cette période-là quand ça arrive. Donc, Mercure rétrograde en général trois fois par année. C'est la dernière fois de 2021 qu'elle va rétrograder. Ben, en fait, qu'elle va rétrograder, qu'elle rétrograde. C'est commencé. Tu vois, déjà, les problèmes de communication commencent. Non, mais bref, peu importe, quand tu regardes cette vidéo-là, on va peut-être être dedans, peut-être en dehors, donc peu importe. Et j'avais envie que plutôt que de connecter avec la peur, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce que ça ferait, en fait, si on s'intéressait à l'amour? Parce qu'on vit dans un monde de dualité. Et dans toutes ces belles dualités-là, la peur s'oppose à l'amour. La vibration de peur s'oppose à la vibration d'amour. Qu'est-ce que l'amour a à nous transmettre comme message pour traverser cette période-là, pour mieux connecter avec nous-mêmes? Parce que c'est ça, Mercure en rétrograde. Si toutes les communications vont mal, ou du moins sont appelées à aller mal, c'est qu'on est appelé à l'intérieur de nous. Dans notre vérité, dans notre ressenti, dans ce qui nous appelle, dans ce qu'appelle notre âme, c'est pas mal. C'est juste une énergie qui circule avec laquelle on doit apprendre à danser. Et j'ai envie de te dire, on dit toujours, « Ah, fais attention pendant Mercure en rétrograde, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. » Signe pas de contrat, parle pas avec, n'ai pas une conversation importante. S'il y a un contrat signé, s'il y a une conversation importante à avoir, elle va avoir lieu, Mercure en rétrograde ou pas, et ça va toujours être pour le mieux. Donc, on arrête de vibrer la peur. On se connecte à l'amour. Tu peux même prendre le temps de connecter avec ton cœur ici maintenant, parce que les cartes, elles vont nous parler. À toi, à moi, au collectif. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Dans lequel on embarque, tu prends ce qui résonne avec toi. Si tu veux un tirage personnalisé, le lien va être aussi dans la description en dessous. Tu peux venir en consultation avec moi pour un tirage chemin de vie notamment. Tu vas avoir plein de plaisir avec moi. Ça, c'est tandis, on va commencer tout de suite avec l'oracle voyageur sacré. Ça aussi, t'as pas à t'inquiéter. Tous les jeux que je vais utiliser vont être dans la boîte de description en dessous. Donc, tu vas pouvoir t'y référer super facilement. J'ai tous mes jeux à côté de moi. Quand je choisis mes jeux au fur et à mesure, selon l'énergie du moment, je ne prévois pas et je ne m'en tire pas qu'à un seul jeu. Donc, voici l'histoire d'amour de Mercure rétrograde. On va commencer comme ça, tout doucement. L'oracle voyageur sacré, j'aime beaucoup l'utiliser pour faire le point sur où on en est dans notre quête. Oh, on est appelé. Ils vont laisser un message, ils vont laisser le collier devant la porte. C'est un signe, attends, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, l'extérieur va nous appeler, reviens à l'intérieur de toi. Reviens à l'intérieur de toi, reviens avec moi. Moi, je reviens avec toi. Collectivement, où est-ce qu'on en est dans notre quête? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? L'amour, Mercure en rétrograde. Bref, où est-ce qu'on en est? Ah, elle est là. La perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, ici, ce qu'on te demande, c'est vraiment de t'amener à voir plus grand, à prendre une vue d'ensemble. Tu sais, parfois, on peut regarder ce qui est au bout de notre nez, mais on peut aussi se reculer et juste observer le paysage et voir qu'est-ce que ça nous amène. Donc, ici, maintenant, en période de Mercure en rétrograde, quel que soit le Mercure en rétrograde que tu traverses, mais bon, ici, en ce moment, on est en 2021, on te demande vraiment de prendre un peu de recul, de revenir à l'intérieur de toi et de voir plus grand que ce qui est évident, ce qui est au bout de ton nez, ici, maintenant. C'est vraiment super intéressant parce que c'est une guidance qui revient beaucoup, si tu me suis sur Facebook, Instagram, c'est une guidance qui revient beaucoup depuis les dernières semaines et j'ai envie de te dire que si elle revient encore, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas intégré par rapport à ça. Donc, on recule. Moi, je ne vais pas reculer parce que je vais tomber dans mon décor, mais ça serait drôle, mais oui. Bref, prendre un pas de recul. Donc, en prenant ce pas de recul-là, qu'est-ce que ça va nous permettre? Quelle énergie? The Oracle of the Seven Energies. Quelle énergie, on a besoin de comprendre pour être dans l'énergie d'amour, la vibration d'amour. Donc, on a besoin de prendre du recul, sans entendu, de voir le panorama. Tiens, il y en a un qui monte, c'est panorama. T'inquiète, bref. Prendre une respiration profonde. Non, je t'invite vraiment à le faire avec moi ici, maintenant. Qu'est-ce qui monte? Tu vois? Quand on est dans notre intérieur, qu'on prend du recul, qu'on respire profondément, ça donne de la place pour la guidance. Des fois, il y a un mot, une image, il n'y a rien. C'est OK aussi, rien aussi. C'est aussi une bonne chose. J'ai envie de continuer dans l'oracle des Sept Énergies, parce que je sens qu'on peut être encore plus soutenus. Donc, on nous dit de reculer, de prendre une grande respiration pendant cette période-là qui peut courser un peu. C'est un beau mot, courser. Parce que bientôt, tu vas être appelé à faire un mouvement, un move, a powerful move. C'est ça qui arrive qu'on utilise les cartes en anglais. Mais un peu comme aux échecs, à faire un déplacement qui va être puissant. Donc, il y a quelque chose qui va bouger dans ta vie, qui va s'actualiser, qui va grandir, qui va prendre de l'expansion. Et si tu n'es pas en retrait, en recul, si tu n'as pas le plan d'ensemble et que tu as juste le nez collé sur le problème, la peur et tout ça, et que tu ne respires pas, oublie ça. Si ta respiration n'est pas ici, ça ne marchera pas. Tu n'entendras pas la guidance qui va te dire, OK, voici ce que tu as à faire. Voici le prochain pas inspiré que tu as à faire dans ta quête pour encore plus te sentir épanoui, plus être connecté, plus être dans ta mission de vie. C'est vraiment un temps de retour vers soi, un temps d'inspiration. Puis tu vois, inspiration pour moi, c'est très connecté avec l'énergie d'amour, la vibration d'amour. Et là, comment je sais que je suis dans la vibration d'amour? Je suis heureuse, je suis pétillante, je souris, je suis dans ce que j'aime, le plaisir. Non, je suis dans ma vibration de peur. C'est comme si toutes les lumières s'éteignaient. Ça ne marche pas. Donc, on te demande vraiment de prendre du recul, de respirer, parce que le prochain pas va être guidé. On veut-tu en savoir plus sur ce prochain pas-là? Feeling que oui. Qu'est-ce qu'il nous appelle? Qui pourrait nous en dire plus sur notre prochain pas? Ah oui, celui-là? Des fois, les jeux me parlent puis je ne suis pas sûre. Moi, j'aurais été dans l'autre, mais j'écoute les guides, j'écoute mes guidances. The Sacred Forest Oracle. J'adore. En fait, j'adore Denise Lynn. Même auteur. Quand j'aime une auteur, je l'aime beaucoup, je l'aime longtemps. Et j'ai tendance à aller chercher tous les jeux de cette personne-là. Donc, le prochain pas. On veut une guidance par rapport au prochain pas. La carte a sauté toute seule. Oh, OK. Chaos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la vibration d'amour par rapport à Mercure rétrograde? Est-ce que c'est une croyance? J'entends une croyance. Il n'y a rien de bon qui arrive en Mercure rétrograde. Pourquoi il n'y a rien de bon qui arrive en Mercure rétrograde? Oui, il y a une résistance ici par rapport à ce prochain pas-là que tu es appelé à faire. OK. Le nez vient de se recoller sur le problème. On recule. Pip, pip, pip. On recule. Il a juste nos lunettes. OK. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on sent? C'est ça qu'on est appelé à faire. Ça semble chaotique, mais c'est une illusion. On va voir la guidance. la plus juste possible pour soutenir ça. La joie. Ton prochain pas. Ah, on l'a. Voyons, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Ça va. On est ensemble là-dedans. Inquiète-toi pas, je ne suis pas différente de toi. La joie. Qu'est-ce qui te donne de la joie en fait? Qu'est-ce qui allume la joie en toi? Qu'est-ce qui te fait pétiller de plaisir? Moi, je peux te le dire puis peut-être que tu le sens. Puis j'ai des cartes. Tu as donné des guidances. Ça me fait pétiller de joie. Je, en bon français, je capote. C'est cool quand même. C'est la carte 22. Pourquoi je dis la carte 22? 22, c'est mon ombre. Moi, je suis née. 1, 22. Tu vas le savoir assez vite d'ailleurs. Quel 22 je suis née. Ça va venir dans les prochains mois. Mais là, on revient à la joie. Qu'est-ce qui allume la joie en toi? On te demande de connecter à la joie. Ce qui allume la joie, ce qui allume ton ombre, va être, va inspirer ton prochain mouvement. Je ne sais pas c'est quoi ton prochain mouvement. Essaye pas de mentaliser. Faites-toi la tête, recule, respire. Accueille ce qui est là. Si tu n'es pas encore allé chercher un papier puis un crayon, tu peux peut-être le faire pour prendre des notes si ça monte trop. Quand on travaille avec moi, que ce soit dans les soirées magie-mégie, les matinées magiques, bref, partout. Un papier puis un crayon, c'est toujours utile. J'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Pas pour rien que ça arrive là. Tu peux mettre sur pause et revenir. Qu'est-ce qui allume la joie en toi? Parce que la joie, c'est une étincelle pour l'amour. Quand on est en amour, on est en joie. Toujours. Toujours. L'amour, la joie, ça va ensemble. Donc, dans cette période de Mercure rétrograde, on te demande de revenir en toi et de cultiver, cultiver dans ton jardin intérieur ce qui anime la joie. Puis là, je ne le sais pas moi. C'est libre à toi. Tu le sais très bien en fait, ce qui allume la joie à l'intérieur de toi. Peut-être que tu y résistes. Peut-être que tu penses que tu n'as pas le droit à la joie. Peut-être que tu dises « Ah non, moi, amenez-en de la joie, il n'y a pas de problème. » La belle joie connectée, forte et puissante. Évidemment, on va continuer là-dessus parce que tant qu'à être dans la joie, moi, j'ai envie d'aller dans les licornes. Qu'est-ce que… Comment les licornes? J'adore ce jeu-là. Tana Cooper. J'aime beaucoup. Finalement, j'aime tous les jeux de cartes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'aime pas tous les jeux de cartes. Il y a des jeux de cartes qui ne sont pas faits pour moi. Ils ne sont pas faits pour connecter avec ma magie. Mais j'en ai assez pour t'amener des guidances à l'infini. Donc, pour cette période de mercure rétrograde, à partir du moment où on se décolle le nez du chaos et on connecte avec la joie, comment les licornes peuvent nous soutenir là-dedans? J'adore les licornes. Il y a deux cartes qui ont sorti. Je te jure, j'étais sûre que j'en prenais juste une. OK. Donc, intention. Pure intention. Mon anglais n'est pas super. Une intention pure. Je choisis de connecter avec la joie en ce temps de mercure en rétrograde. Ça peut être aussi simple que ça. Je choisis de connecter avec la joie. Je ne connecte pas avec la peur, je choisis de connecter avec la joie. Et ça, c'est une carte qui est ressortie beaucoup dans mes guidances depuis que j'ai ce jeu-là. Peut-être que tu l'as vu dans mes stories sur Instagram, entre autres. Ascension lift. Donc, l'ascension, une élévation de ton niveau de conscience, de ton niveau d'éveil, un palier supplémentaire. Je vais te la montrer avec tous les animaux. On a l'intention pure. Donc, dépose réellement une intention. Oui, on va faire ça en mercure, en rétrograde. Vraiment, je dépose l'intention d'être connecté à la joie, de nourrir ce qui cultive la joie en moi, la vibration de joie, la vibration d'amour pour contribuer à l'élévation de mon âme, à atteindre ce nouveau niveau de conscience. Je vais faire des cours de diction. Nouveau niveau de conscience d'éveil. Donc, ce n'est pas important. Je l'ai déjà dit dans plusieurs interventions. Ce n'est pas important si tu es au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est la vie. Ici, maintenant, par rapport à toi-même à l'intérieur de toi, comment tu es appelé à t'élever. Donc, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui par rapport à Mercure en rétrograde qui nous demande de nous élever comme ça, de vraiment prendre de la hauteur, de se reculer, de regarder et d'observer comment on peut vivre Mercure en rétrograde autrement. Ça fait bien avec moi, ça, envisager sa vie autrement. Comment on peut faire autrement? En connectant avec la joie. Somme de Marie, c'est bien trop facile. Oui, pourquoi ça serait compliqué? Ça peut être super facile. Donc, on va aller en rajouter une petite touche de la joie. Ça va te permettre de créer des espaces de guérison à l'intérieur de toi. Donc, tous les espaces qui étaient nourris par la peur, normalement, en temps de Mercure en rétrograde, vont être appelés à se guérir comme par magie. Souvent, on a la fausse croyance que pour guérir, il faut souffrir. Pas nécessairement. si on nourrit la peur, si on active nos blessures, c'est sûr qu'il y a une peur de souffrance là-dedans. C'est pas la caisse spirituelle, c'est pas un long fleuve tranquille. On va s'entendre pour ça. La vie, c'est ça, c'est fait de haut et de bas. Ceci étant dit, pour traverser Mercure en rétrograde dans ta vibration d'amour, tu connectes à la joie et fais confiance que ça va se guérir. Donc, on parlait tantôt d'intention pure. Je choisis de connecter à la joie, et de laisser mon être libéré et se guérir de ce qui est appelé à guérir pendant cette période-là parce que bientôt, il va y avoir un mouvement qui va arriver quelque chose de puissant qui va demander qu'on se décolle le nez du chaos parce que des fois, quand on fait un mouvement, ça peut brasser un petit peu, mais on n'est pas là. Anticipe pas. Reviens dans le moment présent. Respire. On a besoin de savoir autre chose dans cette période pour Mercure en rétrograde. J'ai vraiment envie de la petite intincelle finale. Oui, je vais aller dans l'oracle du pouvoir personnel. J'ai envie d'aller chercher la guidance qui va vraiment te soutenir concrètement. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Nourrir la joie, laisser l'univers nous guérir à travers ça. Il ne faut pas avoir d'attente sur ce qui est en train de se guérir. Ça, c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir concrètement? Si tu repars avec juste une chose, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? On se rappelle que c'est un tirage général. Je pense qu'il résonne pour toi toujours. Elle est magnifique. J'adore les dessins de cette carte. Je suis libre et sauvage. On te rappelle que tu as ton libre arbitre. Ici, maintenant, prends ce qui résonne avec toi. Si tu te sens en réaction par rapport à ce que je te transmets comme guidance, observe ce que ça fait à l'intérieur de toi. C'est OK. Si tu vibres, vibres. si tu as entendu juste la joie, go focus là-dessus. Quelle part ce que tu as entendu ou ce que tu as retenu, ça va toujours être la bonne chose pour toi. Fais-toi confiance. Tu es libre de penser, libre d'agir. Tu n'as pas à justifier quoi que ce soit. Comme je n'ai pas à justifier non plus quoi que ce soit. Moi, je passe les guidances, je passe les messages pour ton plus grand bien. J'essaie de t'accompagner du mieux que je peux et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, ça va t'avoir fait du bien. Si tu aimes ce nouveau format-là, je t'invite vraiment à aller dans les commentaires, me transmettre ce que ça a fait réveiller chez toi. Je réponds, il n'y a pas de problème. Je réponds, ça me fait tellement plaisir de revenir et de vibrer ces guidances-là avec toi. Si on récapitule, Mercure est trop grave. On se décolle le nez, on respire, on connecte avec la joie. On dépose une intention claire. On fait confiance. Il y a des choses qui vont se guérir à travers ça et on reste maître de sa vie parce qu'on est libre, libre de penser, libre d'agir, libre d'être. Il n'y a jamais une planète qui va mener notre vie. Ça, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo que je t'invite encore une fois à aller visionner. Si tu as envie d'un tirage en un à un avec moi parce que pendant les tirages en un à un, on échange, donc tu es en direct avec moi, tu peux me répondre puis on travaille avec les cartes. Je t'invite vraiment à aller réserver ta place pour un tirage chemin de vie. C'est tellement un beau moment que tu peux t'offrir. Donc, voilà ma belle belle arme lumineuse. Je te souhaite une belle période de mercure rétrograde puis je te reviens vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie de guidance et d'enseignement.